Shalom ma famille, excusez-moi du dérangement, je suis pas pasteur, je suis ton frère, ton bon petit, ce que tu veux. Je veux pas garder ça là dans mon ventre. J'ai essayé d'évangéliser une amie récemment, elle me dit qu'elle peut pas être chrétienne, parce que les chrétiens sont trop cruels. Un autre me dit que lui préfère rester chez lui, pour prier que d'avoir une communauté. Voilà, moi ma question c'est, est-ce que quand le Seigneur était suité, est-ce que quand il se promenait pour prêcher, les gens le fuient ? Jamais. Au contraire, des gens venaient de partout pour le voir, pour l'écouter, parce qu'il était un reconfort pour tout le monde. Il guérissait tout le monde, il approchait tout le monde, il parlait avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, parce qu'il aimait les autres. Il avait la compassion pour les autres, il les jugeait pas, il les prenait tels qu'ils étaient. Si Dieu lui-même se mettait au niveau des autres, qui sommes-nous pour juger ? Aujourd'hui, on n'a plus d'amour. Les gens quand ils entendent chrétien, ils entendent juge, au lieu d'entendre soutien, au lieu d'entendre aide, l'hypocrisie va nous tuer. Un pote me disait qu'il préfère avoir pour amie un nous-ci qu'un chrétien. Parce que les nous-ci disent, si tu as chier, il va te dire, il va te dire, tu as aïe. Mais le frère, lui, il garde tout dans son fond. Jean, le ciel n'a qu'à te révéler ce que tu lui as fait de mal. Or, le Seigneur même dit de parler quand ton frère pêche contre toi. Avant de venir t'arrêter devant les champs, il nous dit Jésus t'aime là. Ton homme veut les aimer aussi ? Être chrétien, c'est pas prêcher l'évangile seulement, c'est d'abord aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Dis la parole de Dieu. Car la Bible dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça veut dire que l'amour vient avant la foi. Or, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Donc, imagine un peu l'importance de l'amour. Frère, la foi qui nous permet d'aller au ciel. On me dit que l'amour est plus fort que ça. Donc, il faut comprendre. C'est là que le Seigneur va nous dire, je ne vous ai pas connu. Mais aïe Seigneur, on a prêché en ton nom. On a fait ceci, on a fait cela. Mais pourquoi ? Il va nous dire, parce que vous n'avez pas d'amour. Dieu dit que même si tu donnes ta vie à cause de quelqu'un, si tu n'as pas l'amour, tu es mon cadeau. Quand tu prêches sans l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Tu fais du bruit dans le vide. Dieu même est amour. Donc, tu ne peux pas te dire, chrétien, si tu n'as pas d'amour ou si tu te crois supérieur aux autres. Tonton Paul a dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Papa même, il a quitté son trône pour venir se faire homme. Pour que les gens le frappent. Crachut lui. Il s'est rabaissé. Tout ça à cause de toi, pécheur. A cause de mon pécheur. S'il n'avait pas fait grâce. Aujourd'hui, tu allais dans les mêmes bêtises. Donc, dis merci à Dieu. C'est vrai, on doit prêcher. Dis la vérité. Mais sans oublier qu'on était dans les mêmes bails. Voilà pourquoi Dieu dit dans Matthieu 18, 33. Pourquoi tu n'as pas pitié pour ton frère comme j'ai eu pitié pour toi ? Rappelons-nous que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Pas parce que nous sommes mieux que quelqu'un. Aussi, dès que quelqu'un a un style différent du tien, en même temps, tu le juges. Vraiment, je bénis Dieu pour la famille dans laquelle je suis. Parce que, vraiment, ce n'est pas évident. La Bible dit dans Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Parce que la vie chrétienne, c'est dans les œuvres. Ce n'est pas dans l'apparence ou dans la bouche. La Bible dit que Satan même se déguise en ange de lumière. Donc, si tu te portes sur l'apparence, tu risques de tomber sur les sorciers, bro. A cause de cheveux, des t-shirts et de jeans. Tu dis aux gens qui ne vont pas aller au ciel. C'est que les chrétiens des Etats-Unis vont pas aller au ciel. C'est que les chrétiens de France vont pas aller au ciel parce qu'on ne porte pas de chemise pagne là-bas. Ou bien, il y a un habit qu'on porte pour rentrer au paradis. Quand tu portes ça, le ciel s'ouvre. Vous pensez que Dieu, c'est un féticheur ? Pour rentrer au ciel, il ne faut plus accepter le Seigneur Jésus. Il faut porter chemise pagne, pantalon, tissu et c'est barbeau maintenant. C'est ce que Dieu t'a dit. On ne doit pas être vulgaire dans les vêtements. Ça, on sait. Mais être frère ne veut pas dire qu'on est vulgaire. Chaque chose, dans son temps, on n'est pas des vieux. Pourquoi tu veux qu'on s'habille comme des vieux ? Quand on était bébé, on portait des couches, non ? On est jeunes maintenant, on porte des habits de jeunes. Comme on ne porte pas de chemise pagne qui est fâché. On n'est pas sanctifié. C'est comme ça que vous empêchez la jeunesse de venir à Christ. Vous chargez les gens avec des fardeaux, pas possible. Or, Jésus veut les décharger. Ce que vous dites là. Jésus n'a pas dit ça. Vous faites ça depuis des années, ça n'arrange rien. Mais vous persistez dedans. Tu es jeune, tu fais comme les vieux. Ok, c'est ton choix. Mais nous, on est jeunes, on se fait jeunes. Laisse-nous faire notre jeunesse en Christ, dans la fraîcheur, dans l'amour et la pureté. Non, c'est le monde. Quel monde ? Dans tous ces gars chics, c'est le monde. J'en sais, certains, c'est moi qui connais les bonnes choses. Bon, dans ce cas, pourquoi tu as un smartphone ? Pourquoi tu montes dans voiture ? Pourquoi tu veux monter dans l'avion ? C'est le monde qui a créé ça, non ? C'est le chrétien qui a créé l'avion. Vous, fatigués. On essaie de vivre avec notre Seigneur, sans péché. Une vie chaste, ordonnée avec le Saint-Esprit. Venez nous compliquer les systèmes bizarres. Les gens n'ont qu'à ressembler à tes moines, maintenant, pour se balader. Que non, le Seigneur, c'est la vie, c'est la joie. Mais toi-même, tu es bizarre. Toi-même, tu n'es jamais content. Tu n'aimes personne. Tu juges tout. T'es toujours là à critiquer les gens. Ta vie n'avance pas. Bon, à un moment, ça demande bien de quel Dieu tu parles. T'es extrémiste. Ils voient tout en sorcellerie. Les gars, franchement, vous gâtez notre travail pour le royaume. Ce que vous faites là, ça gâte tout le corps du Christ. Parce que que vous le vouliez ou pas, quand vous utilisez le nom du Seigneur, c'est que c'est la même famille. Donc, on n'a qu'à se gérer. Prions que l'amour revienne dans l'église. Parce que notre première évangélisation, c'est notre amour pour les autres. Voilà, donc les gars, ne faites pas attention à ça. Venez à Jésus comme vous êtes. Lui-même, il va changer ce qui ne va pas. Il aime les gens vrais, qui ne se donnent pas un autre visage devant lui. Venez comme ça. Écoutez, Christ nous a laissé sa parole pour qu'on ait son cœur. S'il voulait qu'on imite son style ou son apparence, il allait dire à Pierre de le dessiner pour nous donner. Sous-titrage ST' 501 Merci.